Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sèvres de lumière. Alors aujourd'hui on va parler de l'apprentissage des nombres et notamment comment apprendre à compter à son enfant. Alors là je ne parle pas de compter en apprenant la comptine numérique, c'est-à-dire le fait de répéter les chiffres de 1 à 10 par exemple dans l'ordre. Je parle vraiment d'aider l'enfant à comprendre vraiment concrètement ce que c'est un chiffre, qui puisse en avoir une représentation concrète dans l'espace, qui puisse toucher et donc comment on va lui apprendre à compter, par quelles étapes il faut passer pour tout ça. Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter notamment 3 étapes qu'on utilise toujours en Montessori, en fait quand on présente le matériel de mathématiques dans la numération de 0 à 99. Donc vous allez vous en servir pour les chiffres de 0 à 10, pour les chiffres de 11 à 99, mais aussi pour le système décimal. Mais avant de commencer et de vous donner donc cette première étape, je vous informe que si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, toute cette semaine il y a une promotion sur ma formation chiffres en folie pour accompagner justement vos enfants de maternelle à apprendre à compter jusqu'à 100. Je vous mets le lien en bas dans la description. C'est parti pour la première étape. Donc la première étape comme je vous disais, ça va être en fait d'apprendre le vocabulaire bien sûr à l'enfant des chiffres dans l'ordre, mais en leur en donnant une représentation concrète qu'ils vont pouvoir toucher. Donc comment ça va se passer ? Je vais prendre en exemple le matériel d'étape de Séguin qui va nous aider à compter notamment de 11 à 19. Donc pour l'étape de Séguin, ça sera la deuxième étape, je vous montre juste le matériel. La première étape, ça va être donc de donner une représentation concrète du chiffre. Quand on présente cette activité, l'enfant s'est déjà normalement compté de 0 à 10, donc cette étape il n'y a pas de souci. On va donc pouvoir lui apprendre par exemple à compter et on va lui apprendre par exemple, on commence toujours dans l'ordre 11, 12, 13, toujours par 3, 13, 14, 15, 16, après 17, 18, 19. Mais là du coup je vous montre avec 14 par exemple. Donc pour lui apprendre le chiffre 14, on va poser une barrette de 10, il sait ce que c'est, on va lui demander qu'est-ce que c'est, il va nous dire c'est 10 et ça on va lui dire qu'est-ce que c'est, c'est 14. Donc on va poser la barrette de 10 et la barrette de 4 et on va lui dire quand 10 et 4 ils sont ensemble, ça fait 14. Et en fait ce petit cheminement là au niveau cérébral de l'enfant, il va pouvoir toucher en fait, il va pouvoir compter le nombre de pères, c'est vraiment palpable pour lui. En amont bien sûr il y a d'autres étapes que je vous montre dans la formation chiffre en folie pour avant qu'ils sachent en fait que la barrette de 10 c'est 10 et que ça c'est 4. On ne le présente pas tout de suite comme ça, il y a des étapes préliminaires. Mais voilà, pour vous expliquer, donc première étape c'est de montrer concrètement à l'enfant ce que représente le chiffre. Donc là pour les chiffres entre 11 et 99, on va travailler avec les barrettes de perles et la table de séguin. Par contre en ce qui concerne les chiffres de 0 à 10, c'est avec les barres rouges et bleues que l'on va travailler. Et pour le système décimal, on va travailler avec les perles du système décimal, à savoir l'unité, la dizaine, la centaine et le mini. Et donc première étape, on montre à l'enfant ce que ça représente dans l'espace et on apporte le nouveau vocabulaire à l'aide des leçons en 3 temps. Si vous ne connaissez pas les leçons en 3 temps, je vous invite à aller voir, j'ai fait un article complet à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description. Alors la deuxième étape pour apprendre à compter à votre enfant jusqu'à 100, ça va être une fois qu'on a apporté la représentation concrète et que l'enfant l'a bien intégré, que quand par exemple vous lui montrez des barrettes de perles, si on reprend l'exemple des tables de séguin, il vous dit 14 sans hésiter quand vous lui montrez, on va pouvoir passer à l'apprentissage et à la reconnaissance du symbole, du symbole écrit. Donc pour ça, on va avoir besoin de ces petites tables. Et ces petites tables, elles sont accompagnées de petits chiffres, comme ça, petites plaquettes en bois, avec les chiffres dessus. Et donc si on reprend notre exemple du 14, donc on aura fait 11, 12, 13 admettons avant, et là on en est au 14, donc on va lui dire qu'est-ce que c'est là. Il va nous dire c'est 10, parce que ça on l'a appris avec les chiffres rugueux. On va lui montrer la plaquette du 4, il va nous dire c'est 4, et on va les mettre ensemble, et on va lui dire, et là, quand on met 10 et 4 ensemble, ça fait 14. Voilà, tout simplement. Et là encore, on va faire des leçons en trois temps, jusqu'à ce qu'il ait appris, en fait, qu'il reconnaisse tous les chiffres jusqu'à 19. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Une fois que l'enfant a appris la représentation spatiale du chiffre, qu'est-ce que ça représente concrètement, on va donc lui apprendre les différents symboles. Donc toutes ces étapes, je vous les donne, et toutes ces activités, je vous les présente en détail dans ma formation Chiffres en Folie. Donc si vous voulez profiter de la promo de cette semaine, n'hésitez pas à aller faire un tour, tout est dans la description. Et enfin, dernière étape pour apprendre à votre enfant à compter dès la maternelle. Une fois qu'il connaît la représentation spatiale du chiffre, et une fois qu'il connaît le symbole, on va pouvoir lui présenter, enfin, en fait, on va pouvoir passer à la dernière étape qui va être en fait d'associer les deux. Donc comment ça va se passer ? Je reprends mes petites tables de Séguin. Donc là, on va mettre par exemple le 8. On va lui demander, qu'est-ce que c'est ? 18, ok ? Ensuite, on va prendre les barrettes correspondantes. On va lui montrer, et ça, qu'est-ce que c'est ? L'enfant, il va nous dire 18, parce qu'on l'a vu à l'étape précédente. Et donc, on va lui dire, 18, 18, c'est pareil. Et donc, en fait, on va faire ça avec tous les chiffres. Et donc, l'enfant va réussir à associer les deux. Et donc, dans sa tête, il saura que quand il voit écrit 18, ça équivaut à ça. Donc là, on fait avec l'étape de Séguin et les perles. Pour la numération de 0 à 10, donc ça sera, on va associer les barres numériques avec des symboles écrits, tout simplement, les chiffres écrits. Et pour le système décimal, on va donc mettre ensemble à la fois les perles, donc le cube du 1000, le carré de 100, etc. Avec donc les symboles écrits du système décimal 1, 10, 100 et 1000. Et ce qui est sympa, c'est qu'après, on va pouvoir faire plein de petits exercices. Donc, par exemple, on va proposer à l'enfant de mettre aléatoirement les chiffres, un petit peu partout comme ça, voilà, et de construire le nombre correspondant en face avec les perles. Inversement, on peut aussi construire d'abord les perles à côté et demander à l'enfant de remettre donc la plaquette qui correspond. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire autour de ces chiffres après pour vraiment ancrer la construction du nombre dans l'esprit de l'enfant. Parce que, par exemple, moi, pour ma fille, on était allé un petit peu vite et du coup, elle a eu des difficultés par la suite quand on est arrivé au système décimal, aux échanges, etc., aux premières éditions, parce que, justement, elle avait pas réussi, enfin, elle avait pas suffisamment travaillé avec cette construction du nombre et qu'elle avait encore du mal à se représenter ce que c'était, donc ça l'avait mise en difficulté. Donc, vraiment, si vous voulez apporter des bonnes bases en mathématiques à votre enfant pour qu'il apprenne à compter et qu'après, il puisse rentrer dans les calculs facilement, je vous conseille vraiment de ne pas zapper ces trois étapes. Donc, pour rappel, la première, construction dans l'espace avec une représentation concrète. En deuxième, la lecture du symbole. La connaissance, donc, du symbole. Et le troisième, d'associer les deux. Voilà, si vous voulez avoir accès à toutes ces étapes détaillées avec tout le matériel pour apprendre à compter de 0 à 99, je vous rappelle, donc, que ma formation Chiffre en Folie est en promotion toute cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil dans le lien que je vais mettre en bas dans la description. Voilà, donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire si vous, vous connaissiez ces trois étapes, si vous utilisez cette méthode-là ou si vous en utilisez peut-être une autre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Sèvres de Lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada